Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouvel élément de la méthode concernant la dissertation. Il s'agit de la rédaction, de l'introduction et de la conclusion de cette dissertation. Pour ne pas parler dans le vide, nous allons travailler à travers l'exemple d'un sujet que nous avons déjà développé ensemble et que vous avez traité à travers la rédaction d'un paragraphe argumentatif. C'est le sujet portant sur les contemplations de Victor Hugo que je vous relis. Victor Hugo est celui qui signe le recueil des contemplations, mais dans ce livre peut-on dire qu'il n'y est qu'un seul Victor Hugo. Vous vous rappelez sans doute que nous avions développé ce sujet en deux parties. Une première partie que nous avions présentée en disant que logiquement Victor Hugo est l'auteur unique des contemplations, à travers trois arguments que vous avez sous les yeux. Et dans un deuxième axe, nous avions montré que néanmoins, Victor Hugo, au-delà de ce caractère unique d'auteur des contemplations, semble se démultiplier. Et nous avions de la même façon trouvé trois arguments qui permettaient de valoriser cette idée. A partir de cet ensemble, nous allons essayer de proposer une méthode de l'introduction et de la conclusion de la dissertation, suivie d'un exemple rédigé qui nous permettra de voir justement le lien entre ce plan détaillé et l'introduction et la conclusion que nous pouvons faire de cette dissertation. Alors, vous vous placez donc à la fin de votre cahier, vous mettez donc comme titre méthode de la dissertation suite, la rédaction de l'introduction et de la conclusion. Je vous laisse le temps de noter cela en mettant sur pause. Parlons maintenant de cette méthode. Alors, vous allez voir que, aussi bien pour l'introduction que pour la conclusion, nous allons vers des éléments que nous avons en partie vus à la fois dans l'explication de texte, mais aussi dans la rédaction du commentaire. Le premier élément, évidemment, concerne l'introduction. Alors, évidemment, soit vous notez au fur et à mesure, soit vous mettez sur pause à chaque fois que vous avez des éléments à noter sur votre cahier. Cette introduction se développe en trois éléments. Cela, évidemment, nous rappelle l'introduction du commentaire. Un premier élément qui est la présentation de l'auteur et de l'œuvre étudiée. Alors, vous savez que pour chaque objet d'étude, nous avons un auteur et une œuvre imposées. Pour la poésie, vous vous rappelez que nous avons les contemplations de Victor Hugo, mais vous vous rappelez également que, par exemple, pour la littérature d'idée, eh bien, nous avons étudié les fables de la Fortaine. Donc, nous sommes totalement dans un domaine connu en présentant l'auteur et l'œuvre étudiée. Le deuxième point correspond à la problématique de cette dissertation. Et, comme dans le commentaire, cette problématique doit apparaître sous la forme d'une question. Alors, en réalité, cette problématique est relativement facile à déterminer, plus facile que dans le commentaire, puisque, dans le sujet lui-même, eh bien, nous avons une problématique. Vous voyez, mais dans ce livre, peut-on dire qu'il n'y est qu'un seul Victor Hugo ? Eh bien, cette question est, en fait, la problématique de notre sujet. Alors, dans la mesure du possible, eh bien, cette question, vous essayez de la reformuler de façon personnelle. Mais, si vous n'y parvenez pas, eh bien, vous vous contentez de recopier la question qui vous est posée, ou de transformer, puisque je vous l'avais dit quand on a fait cours, de transformer la consigne qui vous est donnée en une question, si la consigne n'est pas rédigée sous la forme d'une phrase interrogative. Et enfin, le troisième élément est bien connu. Si on pose une question, il faut donner une réponse. Et la réponse, ce sont les deux, en tous les cas, les axes, plus exactement, les axes du plan. Alors, évidemment, dans l'exemple que je vous ai donné, il y en a deux, mais vous verrez que dans les sujets qui ne se présentent pas sous la forme d'une question de type oui-non, on peut être amené à traiter la dissertation en trois axes. Donc, voilà, une introduction qui nous rappelle totalement l'introduction du commentaire dans son déroulé, mais aussi assez fortement l'introduction de l'explication de texte, même si celle-ci ne contient pas de véritables problématiques. Pour la conclusion, eh bien, là encore, on a l'impression d'être dans du connu, puisque cette conclusion contient deux éléments. Et ces deux éléments correspondent à ce qu'on a vu dans le commentaire, c'est-à-dire un bilan du devoir rédigé. Et là, on peut reprendre à l'intérieur de ce bilan certains éléments que l'on a développés dans les sous-parties du plan. et une nouveauté qui est l'ouverture. Mais cette ouverture ne se présente pas de la même façon que celle du commentaire où je vous avais demandé d'essayer de faire une comparaison, soit par ressemblance soit par différence avec un texte que nous avions déjà rencontré ou avec un texte que vous connaissiez et qui nous permettrait de mieux voir la particularité du texte qui était étudiée dans le commentaire. Cette fois-ci, cette ouverture se présentera sous la forme d'une question. Mais cette question à la fois ouvre les perspectives et c'est bien le sens de ouverture, mais en même temps ne doit pas lancer la dissertation vers une nouvelle piste de réflexion parce que à ce moment-là, l'examinateur vous reprocherez de ne pas avoir traité cette partie de la réflexion dans le développement même et donc cette question sera une question rhétorique. Alors, à travers l'exemple que je vais vous fournir à propos de cette dissertation, eh bien, je vais vous montrer comment nous pouvons proposer cette question rhétorique, c'est-à-dire à la fois quelque chose d'ouvert à travers les questions et de fermer à travers la rhétorique puisque la rhétorique, vous vous rappelez, donne une réponse sous-entendue à la question qui est posée. Donc, je vous laisse le temps de noter ces éléments si vous ne l'avez déjà fait et nous allons passer à deux exemples, l'un présentant l'introduction de la dissertation de Victor Hugo et l'autre la conclusion. Sous-titrage